Ou dès qu'ils sont mariés ou elle vit en concubinage, elle pense qu'elle a tout gagné. Elle ne sait pas que c'est là que le vrai match maintenant commence. Il ne suffit pas de faire l'entraînement, c'est le match qui est le plus important. Une fois qu'elle rentre, elle commence à avoir le délaissement, elle commence à gosser, elle se laisse aller, c'est plus comme au début. Elle s'épile plus. La chose qu'un homme déteste au monde, c'est quand une femme a des poils. Ah bon ? Tant disais-moi non. Il y en a qui a, ils aiment les poils. Je vais vous dire une vérité, tout homme qui vous a dit qu'il aime les poils, il ne vous aime pas. Il ment. Il ment. L'homme aime quand c'est bien épilé, bien rasé comme une petite fille de 16 ans. Les vieux, les aiment les petites filles. Ils aiment ça. Maintenant toi tu viens, mais tu oublies des choses, surtout les chrétiennes. Elle n'est pas plus bête que ces femmes-là. Il faut qu'on les délivre. Même les petites, tu les jettes. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a des petites choses. Quand tu portes ton caleçon, tu mets une lingette dessus. Ça permet de rafraîchir, mami, tout. Un potest. Voilà, un potest. Elles ne connaissent pas ça. Elles ne connaissent pas ça. Elles disent ça, non. Il y a beaucoup de femmes qui vont à l'église, qui font Alléluia. Même des femmes ivoines qui m'écoutent, qui ne connaissent pas. Elles sont bizarres. Elles transpirent, elles travaillent les vieux comportements. Et puis, le monsieur, quand il arrive, avec tous les petits modèles, maintenant, qui sont bizarres, quand elles marchent comme ça, derrière, faire Alléluia, Amen. Le gars, il voit tout ça, il rentre à la maison. Madame, il faut le violer. Un homme, il peut être chrétien, il peut jeûner, il peut prier, mais il y a une seule partie de son corps qui n'est pas chrétien. C'est Papi Tout-le-Magnifique. Il ne va pas à l'église. 40 jours de jeûne, il est toujours débouché. Il ne te réveille pas, il n'a pas dormi. Cousin, c'est comment ? Une femme qui contrôle le sexe de son mari, contrôle son homme. Il n'y a pas de jeûne, il n'y a pas de prière. Qu'est-ce que ça arrête ça ? Tu ne vas jamais jeûner prier. Tu jeûnes, tu pries, tu deviens un pasteur. Voilà, donc tu as donné, maman, pasteur. Le monsieur, c'est un homme. Et puis, il faut savoir faire aussi la part des choses. Il ne faudrait pas prendre nos problèmes que nous avons pour les ajouter dans la nuit. Non ! Mamie Tout et Papi Tout n'ont rien à voir dans nos problèmes quotidiens. Le soir, ils veulent s'amuser. Laissez-les s'amuser. Parce qu'une femme, j'explique une chose. Pour avoir passé 16 ans avec ma femme, il ne faut pas croire que c'est parce qu'elle prie. Non ! Elle prie, mais... Je lui ai dit que j'aime ça. Il faut savoir le faire. C'est tout. C'est tout. Mais quand je finis de prêcher comme ça, c'est la seule chose qui me détend, qui me ramène sur terre, qui fait que je suis plus spirituel. Donc, c'est important. Mon frère, il ne faut pas se mentir. Tu es gassé, je suis gasson. Quand c'est bien fait, l'émission...